Les clochards puent, un mélange immonde de sueur, de crasse, d'alcool, de tabac froid, et de relents d'excréments affolaient totalement mon odorat. Je les ai croisés dans le métro, et j'ai fait l'erreur une fois de trop. En s'asseyant en face d'eux quand la place est libre, on se rend compte pourquoi personne n'était assis là, et c'est déjà trop tard. Les clochards m'alpaquent dans la rue en me disant « Vous pouvez me rendre un service ? » Je les toise et leur dis que j'ai rien pour eux. Je les méprise. Je ne veux pas leur donner ni mon respect ni mon attention. Leur dignité m'importe peu. Les clochards me lancent des bonjours, ou des durs bénis depuis leur petit coin de rue, où ils sont assis avec leur chien sous-nourri. Je passe mon chemin sans leur accorder un seul regard. Il y a des femmes avec leurs enfants. Je suis outré que ces enfants ne soient pas encore à la dasse. Infliger son échec à sa descendance est la pire chose qu'on puisse faire. Ils sont vicieux. Je suis sûr que si je me laissais aller au sentimentalisme en les aidant, ils abuseraient de moi et chercheraient à me voler et à me harceler pour avoir toujours plus. Les clochards sont totalement alcoolisés, drogués ou déments. Je les ai déjà vus faire preuve de violence. Je les évite à tout prix. Et s'il y en a un qui me touche, directement j'appelle les flics. Les clochards ont fait des mauvais choix dans leur vie et ce n'est pas à moi d'en payer les pots cassés. Ils n'avaient qu'à faire ce qu'on leur dit et travailler pour gagner leur argent, comme tout le monde. Moi, je ne suis pas Mère Thérésa et il est hors de question que je prenne toute la pauvreté du monde sur mes épaules. Les clochards sont si nombreux que j'en ai le vertige. Heureusement que j'ai acheté une voiture depuis le temps. Comme ça, je n'aurais pu avoir leur gueule sale dans les gares et les stations de métro. Moi, j'ai un travail. Moi, j'ai des responsabilités. Moi, j'ai un budget à faire. Moi, j'ai toutes mes choses à acheter. Moi, je me donne les moyens de réussir. Pas comme ces tirs au flanc. Ah, les SDF. Je les crains. Je crains de devenir comme eux. Un accident, il s'est vite arrivé. Ça peut arriver à tout le monde, n'est-ce pas ? Je ne suis pas l'employé le plus docile. Je n'ai aucune connaissance pour monter une affaire. Je n'arrive toujours pas à bien gérer mes papiers ni mon compte en banque. Les services sociaux réchignent à m'aider quand je suis en difficulté et mes parents commencent à se plaindre que je continue de leur demander de l'aide. D'ailleurs, je sais que c'est moi qui vais devoir les aider à mes parents une fois qu'ils toucheront leur toute petite pension de retraite. Et je vois les SDF tous les matins et tous les soirs à la station de métro et j'ai de la peine pour eux. Je n'ai pas toujours la pièce à leur donner. Je leur lance des regards tristes et compatissants. Mais je crains vraiment leur regard à eux. Ils me détestent probablement de croiser leur chemin sans m'arrêter ou s'en donner. Je ne sais pas comment leur parler à ces SDF. Je pense qu'ils en veulent juste à mon argent. Je suis pris dans mes pensées. La sécurité et l'abondance, ce n'est pas des évidences pour tout le monde. Chaque individu n'a pas les mêmes intentions ni les mêmes armes pour affronter la vie. Je me sens mal dans ce monde. Pour moi, devenir sans-abri, ça représente une peur, comme je l'ai dit, mais aussi un échec retentissant. Quand on n'a plus de toi, plus de nourriture, plus d'amis, plus de repères, plus de réussite, plus de confiance en soi, une solitude en devenir fou, une vulnérabilité en devenir paranoïaque, j'entrempe rien que d'y penser. Je ne saurais vraiment pas comment je pourrais faire. Moi, je crois en l'entraide et le respect de la dignité humaine. J'ai déjà été bénévole dans ces centres d'accueil et dans des actions de récolte de nourriture, et je connais les réalités du terrain. Si je pouvais, j'aiderais personnellement les sans-abri à se réinsérer dans nos villes. Je leur offrirais le coiffeur, le barbier, la douche, le repas, la chaleur de ma maison pour quelques jours. Et puis je les guiderais pour reprendre confiance en eux et se trouver un emploi. En attendant, je leur trouverais des tâches à faire et je pourrais les payer au black pour ces travaux. J'ai déjà parlé avec des sans-abri qui étaient jeunes, même plus jeunes que moi. Et c'est des gens qui ont vécu des choses très dures. Ils ont été abusés dans leur enfance ou dans leur adolescence. Ils ont perdu un être cher ou ils ont juste eu un accident de la vie. Et qu'est-ce que j'ai fait après ? Je leur ai donné des câlins. Ils ont pleuré des larmes de sang dans mes bras. J'étais très très ému, mais je me suis senti aussi très très impuissant. J'ai envie d'aider chaque personne défavorisée que je croise, mais j'ai que 24 heures dans mes journées. Pourtant, je me dis que ça serait bien de savoir qui sont ces gens. Quels sont leurs rêves, leurs passions, leurs talents naturels, leurs histoires. Ça serait bien de savoir quels sont leurs traumatismes. De les aider à se réinsérer avec un suivi psychologique poussé. Ça serait bien de savoir qui n'a pas cru en eux et qui les a abandonnés au moment où ils en avaient le plus besoin. Ça serait bien de leur offrir un droit de réponse. Ce sont les personnes les plus marquées par la vie et les plus courageuses que je connaisse. Leur volonté d'esprit est immense. Et j'admire qu'ils puissent se lever chaque matin pour faire leur journée. Je souhaite tous les jours que la chance leur sourit. Et bien, salut à tous ceux qui veulent ouvrir les yeux avec moi. Conclusion de la série de vidéos que vous venez de voir. Bon, ben, ces trois personnages que j'ai écrits et que j'ai essayé de jouer. Ces personnages représentent des caricatures. Pour moi, ce sont trois visions complémentaires qu'on peut avoir de la misère et de la pauvreté dans les rues. Et selon nos valeurs et nos éducations, on va tous avoir un rapport très personnel qui va donner plus ou moins de poids à l'une de ces trois visions. Donc, on pourra en parler des heures, des SDF. Qu'est-ce qu'un SDF ? Qu'est-ce qu'un assisté ? Est-ce que c'est vraiment de sa faute ? Est-ce que c'est à faute du système ? Bon, moi, j'ai déjà mes vues sur le sujet. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ben, c'est une injustice, en fait. Les gens, ils sont à la rue. Pendant ce temps, il y a des appartements qui sont maintenus vides volontairement parce que le particulier ou l'agence d'appartement qui n'a pas réussi à trouver d'acquéreur, de locataire, et bien, en attendant, les apparts restent vides. Et des fois, c'est des apparts qui sont chers, qui pour héberger des gens, mais ça reste vide. Ou alors, il y a même des bureaux qui restent vides. Et bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? En fait, il faut qu'on redevienne un peu plus sociaux. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que si je donne 1 ou 2 euros à un sans-abri, au lieu de donner 20 centimes, ben, pour moi, ça ne change pas grand-chose. En plus, le mec, il est super content parce que ça représente une somme très, très grosse. Ce que je me rends compte aussi, c'est bien sûr que si je donnais à tout le monde, ben là, mon budget à moi s'en retrouverait fortement limité. Donc, ce que je souhaite faire à travers cette vidéo, je vais vous demander de la partager un max auprès des gens à qui vous voulez faire prendre conscience du phénomène. et se dire qu'en fait, quand on agit socialement, il faut que tout le monde soit capable de donner 1 ou 2 euros à une personne. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on peut se sentir coupable quand tu te fais, ou pas coupable, mais même emmerdé, quand tu te fais agresser dans la rue par 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, ils sont par dizaines de CSDF dans les rues. Mais si tu donnes juste 1 ou 2 euros au premier que tu croises, et que tu sais que grâce à cette vidéo, tu peux compter sur ton voisin qui va lui aussi donner 1 ou 2 euros au premier qu'il croise, ben déjà, on va pouvoir aider financièrement à améliorer les choses. Voilà. Donc après, ben bien sûr, on a nos travailleurs sociaux, ils font un boulot énorme, et je pense que je ne me rends pas bien compte de ce que ça représente comme travail à faire. mais il faut continuer la lutte, et il faut vraiment avoir l'esprit d'aider, parce que, comme je le disais avec un de mes personnages, ça peut arriver à n'importe qui. Il suffit que tu te foires une seule fois, et que les choses, elles empirent, et voilà, c'est fini. Donc, je ne veux pas faire le moralisateur, je ne veux pas te traiter d'égoïste, si tu ne peux pas aider, tu ne peux pas aider, mais il faudrait qu'on arrive en tant que communauté, que ce soit la communauté française, la communauté mondiale, la communauté des smicards, la communauté que tu veux, il faudrait qu'on arrive en tant que communauté à être solidaire de ces gens, et à au moins les aider de manière ponctuelle, et pas toujours rejeter, et de remettre sur la responsabilité du voisin. Ben, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis, prenez soin de vous surtout, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501